... Depuis plusieurs années, l'agglomération lyonnaise a décidé de placer la barre environnementale très haut. Les nouveaux quartiers résidentiels sont construits selon des normes écologiques très exigeantes. Dans ce lotissement de Saint-Priest, le promoteur immobilier Philippe Bonnetin a opté pour le concept de maison passive, un concept qui se décline ici autour du matériau bois. Nous sommes dans la ZAC des Hauts-de-Feuilly, une ZAC d'à peu près 200 maisons, qui voulait anticiper les réglementations futures. Ce que nous allons bientôt faire en 2013, nous l'avons déjà fait sur cette maison. Nos voisins allemands le font depuis une dizaine d'années, puisque le label Passivareuse est un label allemand qui veut dire maison passive, et qui a été créé en 1996. Le principe d'une maison passive, c'est de réduire de 80% les dépenses de chauffage. Entamé en 2008, la construction de ce quartier n'est pas encore achevée. L'occasion pour Philippe Bonnetin de nous faire visiter un chantier est d'entrevoir les entrailles de la maison passive. Et là encore, tout repose sur le bois. Nous sommes dans une maison en construction. Le principe de cette maison, c'est une maison en ossature bois. On a des montants qui sont à peu près tous les 60 cm. Et entre ces montants, nous avons 20 cm de laine de verre. L'équivalent d'un mur en béton d'une même performance thermique serait d'à peu près 1 mètre. Comme quoi le bois et l'isolant sont 5 fois plus performants qu'une ossature en béton. Panneau solaire, isolation efficace, brise soleil aux fenêtres, la maison passive combine toutes les techniques disponibles pour atteindre un objectif, consommer autant que faire se peut l'énergie qu'elle produit elle-même. Et maintenant, direction la famille Gall, qui fut la première à acquérir une maison passive dans ce quartier classée haute qualité environnementale. Oui, bonjour, c'est Philippe Bonnetin. Voilà maintenant deux ans qu'ils ont emménagé. La qualité des matériaux, l'étanchéité parfaite du bâti, nécessitent un investissement à peine plus élevé que pour une construction traditionnelle. Ce coût est largement amorti sur une période de 20 ans, avec une facture énergétique très faible, une centaine d'euros pour le chauffage par an. Et donc, ces économies qu'on va faire chaque année permettent de rentabiliser le surinvestissement sur la surisolation et les matériaux qui sont utilisés dans cette maison. Fraîche en été, chaude en hiver, grâce à sa couverture isolante intégrale, la maison passive offre un confort et une qualité de l'air exceptionnelle. Une performance due en grande partie aux vertus du bois, structure, revêtement, menuiserie, meubles, le bois est de loin le matériau le plus utilisé dans ces nouvelles demeures.